Musique Déjà dire dans un premier temps que c'est une opération régionale qui décline d'un plan d'action national de la Direction Technique Nationale sur le projet de performance fédérale. Donc un plan d'action visant à détecter, suivre et orienter les jeunes joueurs. Donc là aujourd'hui on est sur la catégorie U13. Donc on est sur un centre de perfectionnement régional avec des garçons qui ont été identifiés sur une première opération en début de saison. Donc on a rassemblé sur la journée 60 joueurs. Donc c'est 60 joueurs qui ont démontré des qualités et un potentiel sur une année qui est l'année de recrutement du Pôle Espoir. Donc l'objectif étant pour nous aussi de suivre, de voir leur évolution, d'apprendre à mieux les connaître. Et puis pour ces garçons, on les réunit quatre fois. Ça permet de mieux aborder l'événement, que ce soit d'un point de vue émotionnel. Et puis, puisqu'il n'y a pas de moment plus près, on les revoit à différents moments de la saison, on voit leur évolution. En plus, ça leur permet de mieux appréhender ce centre de perfectionnement. Musique Pour les garçons qui ne sont pas sur les centres de perfectionnement régionaux, il y a aussi les centres de perfectionnement départementaux animés dans les districts. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur ce moment de rassemblement régional que sur un accès au concours du Pôle Espoir, c'est fermé. Voilà, il y a mes collègues de district qui me donnent aussi un coup de main sur les centres de perfectionnement régionaux. De leur côté, dans les départements, assurent aussi les perfectionnements et le suivi de cette génération. Musique Alors, sur les conseils que je pourrais donner aux garçons qui viennent participer au centre de perfectionnement, déjà, c'est de rester eux-mêmes. Voilà, ils ont des qualités, ils les ont démontrés. Ce n'est pas s'inventer un rôle de joueur de haut niveau pour l'instant, des mimétismes de ce qu'ils peuvent voir à la télévision, mais simplement rester nature. Ensuite, c'est bien évidemment rester passionné puisque quand on veut s'investir dans le foot et puis avoir une orientation vers peut-être le haut niveau, il faut d'abord être passionné, mais ce n'est pas suffisant. Évidemment, il y a du travail, beaucoup de travail, goût de l'effort. Et puis, un petit dernier message quand même sur le plan scolaire puisque la priorité reste quand même de bien travailler à l'école. L'école permet aussi de réfléchir et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des joueurs de foot qui savent aussi réfléchir parce que dans le foot, ça demande aussi une certaine forme d'intelligence et quand le cerveau fonctionne, sur le terrain, c'est mieux aussi.